donc non et on considère un solide de laisser selon la ligne plus grande ponctue d'un plan donc le sol est démarré sans vitesse initiale à l'instant tel à la zéro à partir d'or sur l'action d'une force motrice il y en a deux f le sol est se passer par rapport à une vitesse va on étudie le mouvement sur un repère ou il faut attendre xg dans l'extérieur de la masse alpha g on n'a plus qu'aux la deuxième noix d'un montré que l'équation différentielle vérifier c'est qu'ils sont là donc on a fait que l'amène en suivant y donc à la x en aide à ils sont mis en deux forces et ne le pouvoir trois forces et ne le pouvoir dans la force motrice donc les projections d'un an on appelle la px px y a moi en j'ai suis à l'afp et d'ailleurs moi Mg cos alfa. Donc, le principal de la réaction, elle est une Rx liée à 0, Ry liée à Rn. Donc, F, la force électro-force motrice, F de X est F, F de Y est 0. Le principal de l'accélération, elle est une AX égale à A, AY égale 0. D'accord. Donc, il y a un système étudié, Ressolite S. On regarde le poids, on regarde la réaction, des plans, on regarde la force motrice, la force, motrice. D'accord ? Donc, on applique la deuxième loi, maintenant, donc, la force, la somme de force extérieure, elle apparaît M, fois A, donc, P, plus R, plus F, égale à M, fois A. On projete, sur OX, on travaille, moins Mg sin alpha, Rx0, on va dire F, égale à M, fois A. D'accord ? Donc, la moyenne A, hier, moins G sin alpha, plus F sur M. Donc, on a A, il est T carré X, sur T, T carré, et on va dire G sin alpha, plus F sur M. et on va dire F, à partir de A, calculer la densité de F, donc, la moyenne A, et la moyenne A, on dirige aujourd'hui, il est T carré, il est T carré, Mg sin alpha, plus F, égale à M, fois A. Donc on veut nous faire F, comme ça M A plus N G, c'est 1000. Donc on veut M plus A plus G c'est 1000. C'est un peu plus. 1,75, 0,12, 1,2, 1,75, 1,2, on va remplacer le nez. Donc, troisièmement, à partir de la position A, le solide n'est plus sommé à la force F, et s'arrête en une position P, on choisit A comme nouvelle d'origine des abscisses, l'instant G par A, comme nouvelle, et on est un arrêt de l'inéropère. En utilisant l'équation, établir l'équation, d'accord, donc on a la partie 2, la partie 2, je vais se retirer le solide n'est un arrêt de l'inéropère, au niveau de l'inéropère, le solide A, le solide P, 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 le solide P égale 0, donc je vais choisir un arrêt, et on a réuni un nouvel repère. D'accord, mais on a à l'instant initial, la V1, il y a V0, on a une valeur, où X1 égale X0 égale 0, et on a réuni l'origine du repère. Donc, quatrièmement, on utilise l'équation différentielle, on va prendre le premier. c'est G, C, A, M, A, M. c'est la force. on va devoir négliger à partir de la F c'est une clénex. on va mettre A prime c'est l'accélération de la dernière c'est G, C, A c'est G, C, A c'est G, C, A c'est G, C, 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 C c'est G, C, C, C c'est G, C, 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 C c'est G, C, 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 C on va faire un mouvement rectiligne et on va faire un mouvement varier. alors 3, 2, on va faire la distance A, P donc on va faire l'équation d'une équation de la mouvement x de t 1,5 à t carré plus 2,0 de t plus x0 on va faire l'équation on va faire l'accélération on va faire l'équation y a moins y a moins G, C, A, sur 2 T carré v0 on va faire l'équation x0 on va faire l'équation on va faire l'équation on va faire l'équation on va faire l'équation donc on va faire la dérivée d'une équation y a moins G, C, A, plus V, A donc donc la position à paix donc on a le corps s'arrête il y en ait une vitesse vp égale 0 et n moins g sin alpha tp plus v a égale 0 donc tp d a sur g sinistre à l'élance dans ce temps n'est pas dit qu'à faire donc qu'on a oublié xp moi xa donc à l'origine de l'origine des années les abscisses c'est qu'à l'experi l'hier un demi g5 alpha tp carré plus vr fois tp donc j'ai dit là j'ai dit qu'on n'a calculé 1 haut